Quand le ciel était encore trop bleu, et que les troupes traversaient les prêts à la recherche d'herbes vertes, il y avait un verger qui avait pas beau. Et maintenant, les vies de la ville commune et les vies de la ville, pour faire un lien d'attaque. Le berger les va mener à la bergerie pour qu'elles dorment à la boue. Le berger aiment beaucoup ses brebis, et les brebis aussi les mêmes. Mais il y en avait eu un peu désobéissant qui en profitaient toujours pour s'éloigner du tricot. Elle pensait qu'il y avait des peintures encore plus magnifiques que ce que le berger les emmenait manger, parce qu'en passant, elle en avait eu faim magnifique. Pourquoi le berger ne pouvait jamais manger des plantes aussi délicieuses que le berger? Blanquette, blanquette, viens ici! Fasse chercher alors! Et c'est ainsi que Blanquette, obélissant à son frère, retourna vers le berger, et le berger la disputa avec tendresse. Mais enfin Blanquette, tu ne peux pas aller là-bas toute seule, c'est très dangereux. Je fais quoi moi s'il t'arrive quelque chose? C'est comme si tu le comprendras. Et Blanquette suivit le berger en pensant aux succulents plantes qu'elle était sur le point de manger. Pendant ce temps-là, le loup, qui était très malin, préparait un nouveau chien. Ah 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 ah! Ces plantes en plastique doivent donner l'impression d'être vraies. Je vais même en mettre sur ma tête, comme cela, que je vais en mettre un peu sur mes mains. Et voilà! He 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 he! Je suis beau, n'est-ce pas? He 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 he! Ma petite brune! Qui m'appelle? Elle, c'est nous, les plantes savoureuses. Les plantes savoureuses ? Trop bien, vous m'avez suivi ? Oui, et tu peux nous manger quand tu veux. Viens, suis-nous. Mais je dois suivre mon berger. Mais, ma douce brebis, ne fais pas attention à ce berger ennuyeux. Le berger n'est pas ennuyeux. Il nous aime beaucoup et il nous a fait manger de bonnes plantes. S'il vous aimait tant que cela, il vous laisserait libre de manger toutes les plantes que vous voulez. Mais il vous appelle toujours. Il me vous veut là, dans la bergerie. Il ne vous laisse aucune liberté. Ça, c'est vrai. Mais au fait, c'est quoi la liberté ? La liberté ? Tu ne sais pas ce que c'est que la liberté ? La liberté, c'est faire tout ce que tu veux. Comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. La liberté, c'est faire tout ce dont tu as envie. Mais, je veux être libre. Je veux faire tout ce que j'ai envie. Oui, oui, oui. Alors, viens, est-ce que nous ? Et tu vas voir quelles délicieuses herbes nous sommes. Ainsi, les montres est malins en un planquette loin de son berger. Sans elle, le troupon était sur le point de regaler la bergure. Et l'aubergie avait commencé à compter ses brocues. Blancolier, c'est cristal, pierre, cuité, pétiton, étoile. Blanquette, elle est où, Blanquette ? Elle n'est pas revenue à la bergerie. Qui t'est dit a vu Blanquette ? Elle est où, Blanquette ? Là-bas, il y a des plantes qui se déplacent. Mais les plantes, on ne se déplace pas. C'est l'or du loup. Je vais aller la chercher. Tu vas abandonner 99 brebis pour une brebis perdue ? Ne la juge pas et va te cacher dans la bergerie. Béééé ! Bééééé ! Ça serait bien si le loup la mangeait. C'est une cause perdue. Je t'ai déjà dit que n'aimait pas la juger. Je vais aller la chercher. Béééé ! Béééé ! Le berger par ma porte est sorti en courant à la recherche de l'enquête. Pendant ce temps-là, le loup avait réussi à aller roigner du berger. Mais soudain, l'enquête eut un doute. Mais normalement, les flancs ne se déplacent pas ? Ah oui, mais c'est parce que nous, nous sommes des flancs libres ! Oui, 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 je l'avais oublié ! Libres ! Je peux vous manger maintenant ? Est-ce que le berger est loin ? Oui, oui, il est loin ! Alors c'est bon, tu peux nous manger ! Viens, mange-nous ! Viens nous manger ! Merde ! Elles ont un goût de plastique ces flancs ! C'est parce que c'est du plastique et moi je suis le loup ! Qu'est-ce que vous en faites heureux dans les pratiques ? C'est le loup ! Vous voulez savoir ce qui arrive au loup ? Oui ! Vous ne voulez pas savoir ce qui arrive au loup ? Il courait encore après la râclée que lui a mise le berger. Le loup était la corde et s'enfuir. Le berger porta la brebis sur ses épaules et la ramena à la bergerie. Et il était heureux de ne pas l'avoir perdue. Et de l'avoir sauvée juste à loup. Mais si j'avais écouté quelques mentions de lui, la brebis n'a pas été mis envers son berger. Et plus jamais elle ne douta de sa vie. Et cette nuit-là, dans la bergerie, il y eut une fête comme jamais elle en avait eue auparavant. Les produits, les bergers, les voisins, et tous les animaux de la forest se sont réjouis jusqu'à tard dans la nuit. Et cette nuit-là, la lune a prié plus que d'habitude. Père ! 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 Père !